Je vous vois très nombreux dans ce village, certes petit par la taille, mais dorénavant grand par le nom. Un petit village qui impressionne la France entière, un petit village qui, à vous voir tous rassemblés, est peuplé d'irréductibles français qui résistent encore et toujours à la ruine de leur pays. Je vous vois non seulement très nombreux, mais très déterminés, très attentifs à une parole différente, une parole qui colle enfin à la réalité. Pas comme les rangs mous des UMP républicains qui s'endorment devant les discours d'Alain Juppé qui font semblant de rire devant les sketchs de Nicolas Sarkozy. En même temps, on les comprend qu'ils trouveraient un intérêt à écouter la copie conforme d'un discours de socialiste tenu par un revenant, un zombie de la politique. Sur l'immigration, on dirait du Bernard Cazeneur. Sur l'école, on dirait du Nadia de Valo Bancasset. Sur l'Europe, on dirait du François Hollande. Dans le combat des idées, il ne reste face à nous que le PS et des copies du PS. Tout le reste n'est que rhétorique et la rhétorique s'envolera bien vite lorsqu'il faudra faire des choix concrets. L'alternative est simple. D'un côté, la volonté de détruire la France, de l'autre, la volonté de la sauver, de la relever. Nous sommes en Champagne, dans un de ces vieux territoires qui ont fait et qui font toujours la France. Autrefois, c'était une région riche, mais autrefois, on se souciait des régions rurales. Aujourd'hui, Brachet, c'est le symbole d'une France désoubliée. Des Français qui forment pourtant la majorité, mais la majorité qui n'a pas voix au chapitre. La majorité silencieuse. Il serait temps de lui redonner la parole à cette majorité qui croit en son pays. Surtout quand on constate l'état de notre pays. On le voit ici, à Brachet comme ailleurs. La situation de la France sous la présidence Hollande, ce n'est plus une simple dégradation. C'est maintenant une déchéance complète. Ce n'est plus seulement la France désoubliée, mais c'est la France elle-même qui est oubliée. On le voit d'abord dans l'agriculture. Je l'ai dit, nous sommes sur une terre rurale. La France, c'était d'abord ça. C'était d'abord une immense puissance agricole. Aujourd'hui, quand reste-t-il ? Des petits agriculteurs asphyxiés. Une concurrence étrangère féroce. Des prix qui ne permettent même plus de survivre. Des travailleurs détachés venus d'Europe de l'Est. Pour couronner le tout, on se prive stupidement de déboucher en Russie en soutenant une politique de sanctions aberrante mise en place par Bruxelles. Et comme il est toujours possible de faire pire, l'Union Européenne a décidé pour nous que le futur serait encore pire. En négociant en secret le traité transatlantique, et là, ça va être le feu d'artifice. Fini les règles sanitaires strictes. Fini l'interdiction des hormones, des antibiotiques pour le bétail. Fini la traçabilité de la viande. Bonjour le chlore. Bonjour les EGM. Bonjour les farines animales. Tout ce qui fait la richesse de nos terroirs et la sécurité alimentaire de nos enfants aux oubliettes. Ne comptez d'ailleurs surtout pas sur les UMP, les Républicains, pour contredire la politique du PS en matière d'agriculture. Je vous l'ai dit, il ne reste plus face à nous que le PS et des copies du PS. Ne comptez même pas sur eux pour être cohérent. Non, Bruno Le Maire a quand même réussi à déclarer en 2014 qu'il fallait sanctionner au maximum la Russie. Puis en 2015 qu'il fallait lever l'embargo russe pour sauver notre agriculture. Le respect du principe logique de non-contradiction ne semble pas être son fort. Que ce soit avec le PS ou avec les Républicains, de toute façon vous obtiendrez toujours la même chose. D'un côté les promesses électorales qui n'engagent que ceux qui y croient. De l'autre une lâcheté sans limite une fois au pouvoir. Avec un vrai président de la République, soucieux de l'intérêt de la France, soucieux de ne pas oublier ce qui fait la grandeur de notre pays, aucune de ces lâchetés ne serait possible. Un vrai président, ou une vraie présidente, ferait une vraie présidente ! ferait les choses ainsi. D'abord, on annule immédiatement les sanctions contre la Russie. Ah là, évidemment, vous imaginez que l'Union Européenne n'est pas du tout contente, elle le fait savoir. Un président faible cèdera tout de suite au chantage. Mais nous n'avons pas l'intention de nous laisser dicter notre politique. Alors on continue. On arrête de participer aux négociations du traité transatlantique. Ah là, les commissaires de Bruxelles, voix rouge ! Mais nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux commissaires de Bruxelles. Donc on continue encore. On approche la directive détachement des travailleurs pour ne plus voir des Roumains sous-payés travailler dans des abattoirs en Bretagne ou dans les meetings PS de la Rochelle d'ailleurs. Et puis on enfonce le clou. On vote une loi achetons français qui oblige les collectivités territoriales et les écoles à acheter à nos agriculteurs leurs produits. Enfin, on nationalise la PAC pour en faire une part politique agricole française. En arrêtant nos versements à l'Union Européenne, on récupère au passage 8 milliards d'euros donnés sans contrepartie à l'Union Européenne. Il n'y a pas de compromis possible avec une Europe assoiffée de domination. Tout notre politique qui est européiste ne peut pas faire le dixième de ce que nous proposons. Dès qu'il fera un pas dans la bonne direction, l'Europe le rappellera à l'ordre. Et bien sûr, nous donnerons la parole au peuple de France en lui demandant par référendum comme en Angleterre s'il faut quitter l'Union Européenne. L'oubli de ce qui fait la France, ce n'est pas seulement dans l'agriculture, c'est aussi dans les services publics. Prenez la SNCF. L'Europe nous a imposé de démanteler la SNCF au nom de leur sacro-sainte concurrence soi-disant libre et non faussée. Et comme les européistes ne peuvent pas dire non à leur supérieur, ils ont obéi aux ordres sans broncher. Pour sauver la face, M. Macron est venu nous expliquer que l'autocar serait le transport de l'avenir. Nous, nous ne croyons pas au dogme de l'Union Européenne. Nous ne sommes pas effrayés par ces menaces. S'ils nous menacent, nous le font voir que rien ne peut entraver la souveraineté nationale. Alors il n'est pas difficile d'expliquer pourquoi nous nous appliquerons notre projet pour la France. Tout simplement parce que nous, nous affichons la couleur. Nous ne mentons pas sur notre allégeance. Nous devons allégeance au peuple français et à lui seul. L'oubli de ce qui fait la France, c'est encore la réforme territoriale. Cette fusion des régions qu'on nous impose. Le PS recrée de grandes baronies distantes et froides, dotées quand même d'un nombre considérable d'élus. La Champagne indenne va se perdre dans une entité abstraite qui aura pour capitale Strasbourg, si loin, et qui ne ressemblera plus à rien. Même chose dans tant d'autres régions de France. Des villages comme Brachet seront encore davantage délaissés par les pouvoirs publics, tout comme les villes moyennes, les préfectures qui disparaîtront, les services publics qui seront concentrés sur quelques grandes métropoles. Et tout cela sans aucune économie. Au contraire. On dépensera même davantage. Le Front National est en faveur de vraies économies. Les vraies économies, cela passe avant tout par la réduction du nombre d'élus locaux. Plus besoin d'élus au niveau régional, comme il en existe tant aujourd'hui, il suffit de réunir régulièrement une partie des élus des départements. Nous sommes attachés à la défense du niveau de cohérence principale de l'action locale, le département. S'il faut réduire le millefeuille territorial, c'est avant tout les régions qu'il faut dégonfler. Mes chers compatriotes, au-delà de ce paysage général, je veux vous parler des crises qui submergent la France et de l'incapacité du pouvoir à y faire face, alors qu'un pouvoir fort, déterminé, aurait évidemment la clé pour rebondir. La démocratie n'est pas un exercice hors sol. Elle s'exerce dans le cadre de la nation, c'est-à-dire le peuple tout entier, le peuple français. Nous le répétons souvent. La raison pour laquelle il n'y a pas de démocratie possible au niveau de l'Union européenne, c'est parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Le vice apparaît hélas lorsque les représentants du peuple français n'exécutent plus la volonté du peuple français, mais une autre volonté. Or, il apparaît de plus en plus évident au fil des années que le pouvoir, censé représenter le peuple et agir en son nom, oublie tout bonnement les Français. Et je suis bien bonne d'employer ce terme d'oubli, car la réalité est sans doute plus intolérable encore. Le concept de l'oubli admet une part d'un volontaire. Or, il y a, parmi ceux qui nous dirigent, je le crains, je le crois, une volonté manifeste d'occulter le peuple français, pour suivre et défendre d'autres intérêts. À ce niveau, nous ne sommes plus dans le cadre du manquement, manquement au devoir de l'homme d'État, mais bien dans celui de la forfaiture. De toute évidence, les gouvernements, UMP et PS, qui se succèdent, usurpent la souveraineté nationale pour la mettre au service d'un nouveau pouvoir oligarchique, un pouvoir qui se croit au-dessus des nations et qui, plus grave, prétend les remplacer. Ce pouvoir, bien que monstrueux, n'est pas une chimère. Il siège à Bruxelles, Luxembourg, Berlin. Il prend une part de ses ordres à Washington et porte un nom, celui de l'Union européenne. La démocratie doit renaître partout et nous porterons dans la campagne régionale le grand souffle démocratique du concept de référendum d'initiative populaire pour les grands projets régionaux. Il est largement temps que l'on redonne la parole au peuple français. Les crises en tout genre qui s'enchaînent, économiques, sociales, migratoires, apportent malheureusement chaque jour la cruelle démonstration que le pouvoir en France n'est plus au service du peuple français. Et je vous le dis très clairement, mes chers compatriotes, le pouvoir aujourd'hui ne peut plus et ne veut même plus. Il est totalement submergé par une série de crises qu'il ne maîtrise absolument pas et qui le dépasse radicalement. C'est cette évidence d'un pouvoir débordé qui éclate aux yeux de tous. Nous l'avons vu dernièrement avec la crise agricole, crise profonde, structurelle, qui ne surprend personne ici dans cette France de la ruralité et de la réalité. Or, la crise agricole que nous connaissons est bien la crise d'un modèle, un modèle ultra-libéral inspiré par Bruxelles et que l'on cherche obstinément de l'extérieur à vous imposer. Une crise de la mondialisation ratée qui lèse les petits et gave les plus gros. Pourquoi, par exemple, avoir supprimé les quotas laitiers plongeant les éleveurs et les producteurs de lait dans un abîme économique dont beaucoup, nous le savons, ne sortiront pas ? Au nom de quels intérêts ? Je repose la question. Si nous étions encore un pays souverain, nous aurions pu dire non à cette mesure contraire à nos intérêts nationaux et qui induit le triomphe d'un seul modèle, celui de la productivité intensive. Les Allemands ont fait le choix des fermes géantes lesquelles tournent un moindre coût grâce aux travailleurs détachés en provenance d'Europe de l'Est. C'est leur choix ! Mais au nom de quoi ? Ce modèle intensif, mauvais pour l'environnement, nocif pour les bêtes et la qualité du lait, odieux socialement car mettant en concurrence les travailleurs de chez nous et les travailleurs pauvres venus d'ailleurs, au nom de quoi ce modèle devrait-il nous être imposé. Mais le mal est fait. Les quotas laitiers sont tombés pour permettre d'écouler la production allemande sur notre marché acculant nos propres producteurs à imiter ce modèle économique ou à mourir. Même chose pour le port et l'ensemble des filières d'élevage. Même chose pour les producteurs de fruits et légumes. Tous, mais en concurrence avec des producteurs de pays étrangers qui effectuent à mieux le mieux un dumping social, sanitaire, environnemental ou monétaire. A l'inverse de ce modèle qui nous détruit, nous proposons-nous un modèle patriote, écologique, étirant socialement l'ensemble des travailleurs vers le haut. Un modèle fondé sur les circuits courts où la directive d'étachement des travailleurs aura été abrogée. Un modèle assurant d'abord une consommation nationale des produits nationaux et conditionnant et conditionnant l'accès des denrées écrangères à notre marché au strict respect des normes comparables et d'une concurrence enfin loyale. Quant à ceux qui veulent culpabiliser les agriculteurs en les obligeant à baiser les pieds de Bruxelles pour les subventions qu'ils reçoivent, que chacun comprenne bien que ces euros viennent de nos poches. Dirait-on merci aux voleurs qui nous rendraient une partie de notre argent ? Non ! Eh bien l'Union Européenne c'est pareil ! Il n'est pas un euro de la PAC perçu par nos agriculteurs qu'il ne soit un euro français. Je veux donc une politique agricole nationale française. Que dire également de la crise économique et sociale plus générale qui affecte l'ensemble du pays et que le pouvoir nie effrontément à coups de discours totalement inverse à la réalité que vous voyez que vous vivez que vous percevez. Là aussi le pouvoir est dépassé, submergé. Il est noyé. Il est exaspérant d'entendre quasiment toutes les semaines depuis trois ans. Ce président fainéant, François Hollande. Annoncer sur un ton lénifiant le retour de la croissance alors que les chiffres du dernier trimestre sont là, la croissance n'existe pas. La croissance est à zéro. C'est ça la réalité économique de notre pays. Même chose sur le chômage qui malgré le bidonnage assumé d'ailleurs, maintenant ils assument le bidonnage des statistiques, malgré le flot d'emplois aidés très coûteux déversés sur notre économie, continue évidemment d'augmenter ce chômage. Et comment pourrait-il en être autrement ? Avec un pouvoir qui refuse de mener une politique simplement conforme à nos intérêts. Or très clairement, nos intérêts économiques nous commandent de sortir des carcans de l'Union Européenne et de retrouver les armes pour se battre loyalement dans la mondialisation. Ces armes que sont une monnaie nationale, un État stratège, des frontières économiques et migratoires sont d'autant plus indispensables d'ailleurs que la situation, mes chers amis, va encore s'aggraver. La crise chinoise dont personne ne parle en France mais qui n'en est pas moins réelle annonce encore des lendemains difficiles. Il est incontestable que la réaffirmation d'une indépendance nationale va de pair avec la réaffirmation de l'économie réelle sur l'économie virtuelle, celle de la grande finance et des spéculations en tout genre. Or pour l'heure, nous n'avons plus la main sur notre économie. Tous les leviers ont été transférés par l'UMPS à Bruxelles qui, non content de nous empêcher d'agir, nous impose une politique d'austérité profondément dépressive. Nous avons en quelque sorte tous les inconvénients sans avoir aucun avantage. Malgré un ultra-libéralisme triomphant qui était supposé, je vous le rappelle, libérer l'économie de toutes ces contraintes et faire sauter les charges et faire baisser les prix qu'elles se croquerient. Nous avons basculé dans l'ère de l'hyperfiscalité avec une multiplication sans précédent de normes en tout genre mais aussi de taxes et d'impôts. Cette pression fiscale est devenue insupportable. Vous le savez, en cette rentrée, il y a en France une surcharge d'impôts et de taxes, impôts sur le revenu injuste, impôts sur les sociétés très pesantes pour les PME, PMI et douces au grand groupe du CAC 40, TVA de plus en plus lourde, impôts locaux qui ne cessent de gonfler. La coupe est pleine, elle déborde et les gouvernements successifs continuent de la remplir tout en vous regardant droit dans les yeux en osant vous dire les impôts baissent et ils baisseront demain. Voilà le bilan économique UNPS, un marché totalement ouvert exposant tous nos producteurs à une concurrence déloyale internationale, un effondrement de notre industrie par la faute notamment d'une monnaie inadaptée, une contraction de notre économie et une augmentation tout aussi logique des taxes et des impôts pour compenser sans y parvenir des pertes qui se chiffrent maintenant en centaines de milliards d'euros. Au final, des salaires gelés et des retraites de misère. Des fin de mois qui commencent toujours plus tôt de la pauvreté, de la misère à chaque coin de rue. Voyez la Grèce ? Elle est l'aboutissement de cette politique stupide de l'euro à tout prix et des dogmes de l'Union Européenne. Que ne tire-t-on pas dès à présent les leçons de cette crise grecque ? Elle a pourtant définitivement ruiné toutefois en l'euro, monnaie qui interdit en même temps la démocratie et la prospérité. Vous savez, j'ai entendu moi la déclaration de l'enchant ministre des Finances grec M. Varoufakis qui a dit l'objectif de la Troïka c'est maintenant de venir s'installer en France. Puisque la France comme la Grèce vit sous le joug de l'eurodictature, eh bien, mes amis, il faut s'en libérer. Et je suis très heureuse de constater que les lignes bougent sur l'euro, que des forces se constituent, que des voix s'élèvent pour constituer un barrage contre l'euro et ses conséquences au-delà même du Front National. Et puis, je suis un compatriote, il y a une autre crise très grave qui prend chaque jour de l'ampleur la déferlante migratoire. Il ne vous le dise pas et pourtant, c'est la réalité, la situation de l'immigration est aujourd'hui en France totalement hors contrôle. L'immigration était déjà gigantesque. On se souvient du quinquennat de Nicolas Sarkozy qui accueillit rien que légalement un million d'étrangers supplémentaires. Record de la Ve République. On se souvient que sous son mandat, les demandes d'asile avaient déjà bondi de 85% en 5 ans. Mais la vague n'était alors qu'en formation. Tout a été fait pendant ce mandat Sarkozy et tout a été continué pendant celui de François Hollande pour que cette vague grossisse, prenne du corps, se nourrisse de leur complaisance. et déferle aujourd'hui à pleine vitesse sur notre pays. Vous connaissez la situation, vous la vivez partout, même ici, en Haute-Marne, contrairement à ce que croient les fins observateurs qui n'observent jamais rien finement et qui ne quittent jamais les limites des arrondissements les plus chics de Paris. Car partout, cette déferlante est là. Ce sont ces chiffres de l'immigration légale qui restent accrochés au sommet historique de 200 000 nouvelles entrées par an. Ce sont ces campements de Rome dont, étrangement, plus personne ne parle jamais alors qu'ils font aujourd'hui partie de notre paysage, un paysage où l'on accepte l'enracinement de bidonvilles indignes et de la délinquance nommade étrangère. Ce sont les clandestins, ces fameux migrants, termes flous qu'on nous impose maintenant pour mieux cacher sous les fumées du politiquement correct, une situation qui n'est pas gérée et encore moins anticipée. C'est sur la ville de Calais que se cristallise la question de ces clandestins. Là-bas, c'est le chaos. Et que répond la maire UMP de Calais face à ce chaos ? Elle dit « Ça peut être une richesse culturelle exceptionnelle et les Calaisiens pourront s'enrichir encore plus de ces populations migrantes. » Eh bien, moi je compte bien si je gagne la région tout entreprendre pour régler la situation, figurez-vous. Mais, combien de petits Calais partout en France, combien de zones de non-droit, combien de quartiers, de rues, de barres, de l'immeuble et maintenant de villages où la police et la gendarmerie n'osent plus aller ou alors la boule au ventre et le gilet pare-balles à la poitrine. Mais, mes chers amis, s'il tolère Calais, c'est que la marge de dégradation de la situation partout en France est encore immense. Oh oui, nous comprenons l'intérêt de venir en France comme demandeur d'asile. Vous y bénéficiez des règles ultra-favorables imposées par les directives européennes et acceptées par les partis au pouvoir depuis des années. D'abord, le logement gratuit, bien sûr, dans un centre d'accueil ou à l'hôtel. Certains même saccagent les hôtels quand ils ne les trouvent pas suffisamment luxueux à leur goût. Mais aussi, les soins gratuits grâce à l'aide médicale d'État créé par Lionel Jospin, sanctuarisé par Nicolas Sarkozy et poursuivi par François Hollande et Emmanuel Valls. Pendant ce temps, combien de nos vieux dans nos villages, dans nos quartiers qui ne se soignent plus correctement faute de moyens ? Combien de paniques françaises où on ne se soigne pas correctement les dents ou les yeux parce que cela coûte cher et que c'est très mal remboursé ? Combien souffriront demain quand les attelles et les fauteuils roulants seront déremboursés par la Sécurité sociale comme à oser l'imaginer le gouvernement ? Cerise sur le gâteau quand vous êtes demandeur d'asile en France c'est automatiquement 11,45 euros qui vous donnent chaque jour dans la poche. Et la certitude à 99% de ne jamais être renvoyé alors même que l'asile vous aura été refusé puisque seul 1% des déboutés sont renvoyés dans leur pays. Je n'accepte pas ces injustices. Je n'accepte pas ce désordre. Ce désordre ne fait que des perdants. Les clandestins eux-mêmes à qui la France n'a plus rien à offrir et qui embarqués dans les rafures de fortune des mafias qui les exploitent meurent par milliers chaque année noyés dans les eaux de la Méditerranée ou dans les remorques des camions. Français perdants aussi bien sûr car ont-ils seulement été une seule fois consultés sur cette politique d'immigration ? Ont-ils accepté ce déferlement qui baisse leur salaire dégrade leur protection sociale pèse sur nos déficits accroît l'insécurité ? Non ! Bien sûr ! On ne leur a pas demandé leur avis car ils le connaissent. Alors il faut agir sortir de l'immobilisme de la torpeur sortir aussi des faux semblants ou des discours d'apparence de ceux qui ne rêvent que de revenir alors qu'au pouvoir ils ont tout trahi déjà. mon objectif est clair arrêter l'immigration légale et clandestine. Applaudissements Ma méthode est limpide se donner les moyens de le faire. D'abord un pays digne de ce nom a des frontières il faut donc des frontières nationales à la France c'est incompatible avec Schengen et l'Union Européenne c'est vrai. Nous choisirons donc la France plutôt que l'Union Européenne et Schengen. Applaudissements Applaudissements Ensuite un pays digne de ce nom peut décider qui entre sur son territoire et qui doit le quitter. Nous n'accepterons donc plus les directives européennes et les décisions des juges supranationaux. La France sera souveraine chez elle sa loi sera souveraine ses décisions respectées et appliquées c'est l'état de droit c'est la république la première d'entre elles consistera à renvoyer systématiquement à la frontière les clandestins illégalement présents sur notre sol sinon c'est le chaos c'est le désordre c'est la fin de la république Le mieux le mieux est de faire en sorte que ces clandestins et ces demandeurs d'asile qui n'ont pas le droit à l'asile et sont nombreux ne viennent pas en France il faut pour cela supprimer tout ce qui les incite à venir en France L'aide médicale d'état bien sûr fait partie des premiers textes à abroger comme nous reverrons de fond en comble la procédure de l'asile la cour des comptes comme je vous le disais tout à l'heure nous apprend que 99% des députés du droit d'asile restent en France mais c'est inadmissible ce chiffre doit être ramené à zéro nous supprimerons nous supprimerons toutes les aides sociales liées au statut de vendeur d'asile notamment le logement gratuit nous concentrerons l'asile sur un nombre infiniment plus restreint de personnes qui remplissent vraiment des critères exigeants après tout par exemple à des personnages héroïques comme monsieur Snowden aujourd'hui pourchassé par son pays les Etats-Unis pour avoir dit la vérité sur l'espionnage de masse conduit par cette nation à l'égard de ses alliés il nous faudra agir à la source aussi je pense à la Libye où nous ne dirons jamais assez que l'intervention militaire décidée par Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy en 2011 fut une catastrophe qu'à l'époque je vous le rappelle seul le Front National dénonçait avec les puissances régionales en particulier l'Egypte nous agirons pour réparer cette catastrophe et stabiliser un nouvel Etat et nous ne ferons pas en politique étrangère comme le gouvernement français actuel qui aujourd'hui s'allie à Al Nostra c'est-à-dire à Al Qaïda pour lutter contre l'Etat islamique mais nous nageons en pleine polie à cette question mes chers amis se mêlent indissociablement celle du fondamentalisme islamiste qui tue et qui violente la France oh je sais on me rétorque souvent dans les hautes sphères parisiennes mais non Mme Le Pen tout cela n'a rien à voir avec l'immigration il est de notre unité publique en effet que l'islamisme est tombé un beau matin depuis le ciel et les nuages sur notre pays sans raison sans cause sans origine la France vient donc de connaître son cinquième attentat islamiste depuis le début de l'année par chance celui-ci ne fut pas meurtrier les quatre premiers l'ont été des personnages héroïques ont su neutraliser le terroriste et sauver la vie de dizaines de passagers du Thalys qu'ils en soient remerciés au nom de tous les français la chance ne sera pas au rendez-vous à chaque fois après l'attentat du Thalys j'ai fait une proposition que les étrangers fichés pour leur lien avec la mouvance islamiste radicale ne soient plus simplement fichés mais expulsés s'ils virent en France et dans tous les cas interdits de territoire français c'est pas cette proposition que je mettrais immédiatement en oeuvre arriver au pouvoir elle me semble comme à beaucoup de français mais d'un bon sens évident eh bien semble-t-il vous voyez parce que au PS avec monsieur Cambadélis leur numéro 1 à l'UMP avec l'ancien ministre Sarkozy monsieur Châtel eh bien on s'est scandalisé de cette proposition agir avec fermeté sortir des sentiers battus du politiquement correct mais vous n'y pensez pas m'a-t-on répondu préférez donc la proposition du premier ministre monsieur Valls un numéro vert dans le train oui oui c'est la vérité après cet attentat et alors que François Hollande nous demande déjà de nous préparer aux prochaines attaques la seule et unique réponse du gouvernement fut l'annonce d'un futur numéro d'appel dans les trains que vous aurez le plaisir de composer si vous êtes victime d'un tueur fou à la Kalachnikov petit conseil n'oubliez pas de vous approcher de la vitre pour capter le réseau téléphonique portale et d'indiquer à l'hôtesse au bout du fil votre numéro de voiture ainsi que votre éventuelle carte de réduction mais effectivement on en rit pour ne pas en pleurer alors j'ose je demande encore et toujours de l'action de la fermeté je demande qu'on mette l'islam radical à genoux et je le ferai toujours parce qu'à la différence de ceux qui nous gouvernent je ne résignerai jamais à demander aux jeunes français comme l'a fait Emmanuel Vasse de s'habituer à vivre avec le terrorisme islamiste oui expulsons les étrangers islamistes fermons les mosquées radicales il y en a une centaine en France mais enfin ils l'ont fait en Egypte ils l'ont fait en Tunisie nous pouvons donc bien le faire au passage nous expulserons les imams étrangers à leur tête je l'ont je l'ont toute nouvelle construction de mosquées car de servir toute paix sur l'origine des financements notamment lorsqu'ils viennent de pays étrangers coupables de liens avec le fondamentalisme ou l'état islamique redonnons de vrais moyens à notre police notre gendarmerie nos douanes notre armée pour moi et pour vous les choses sont très claires les français musulmans sont musulmans c'est leur droit bien sûr mais ils sont avant tout français c'est ainsi que nous les considérons et que la grande majorité d'entre eux veulent être considérés et nous refuserons toujours d'enfermer quiconque de nos compatriotes dans une casse communautaire mais rien ne justifie l'inaction l'impuissance la complaisance des gouvernements face à la gravité de la situation alors oui combattons aussi le communautarisme à l'école dans les crèches à l'université où le voile et les signes religieux ostensibles doivent être interdits dans les entreprises dans les services publics où les revendications politico-religieuses n'ont pas leur place comme le halal n'a pas sa place dans les cantines scolaires la loi la loi partout la loi tout le temps la laïcité partout et tout le temps notre mode de vie partout et tout le temps nos valeurs partout et tout le temps c'est notre devise et nous ne fléchirons pas devant personne devant aucune idéologie totalitaire il en va il en va il en va mes amis de notre vie de notre sécurité et bien sûr de nos libertés de français que nous ne laisserons pas grignoter mois après mois par la terreur islamiste nous l'avons vu mes chers compatriotes la crise du djihadisme de l'islamisme radical ravage le Moyen-Orient elle amplifie une autre crise celle de l'immigration massive en Europe il y a aussi les inquiétantes oscillations de l'économie à partir de la Chine la dégradation ininterrompue de notre économie nationale face à cette conjonction des crises que font les partis qui se qualifient eux-mêmes de gouvernement ils jettent de l'huile sur le feu le premier secrétaire du PS prend en otage nos compatriotes musulmans il les dit menacés par la lutte que nous préconisons contre l'islamisme radical mais au contraire éradiquer la menace fanatique libérera tous les français mais l'archéautochiste cambadésiste aime à exciter les français les uns contre les autres alors il confond chiamant les étrangers islamistes que je souhaite effectivement mettre dehors les islamistes binationaux à qui je souhaite retirer la nationalité française il les confond avec nos compatriotes régulièrement assimilés le chômage sacrat malgré les tripatouillages de chiffres le ministre du travail se dérobe pour se mettre au chaud on comprend le pauvre François Rebsamen il sait qu'il ne pourra jamais commenter la fameuse inversion de la courbe le célèbre retournement de tendance la mythique reprise imminente qui se transforme chaque mois en recrise permanente pour son université d'été le parti socialiste emploie donc les travailleurs détachés aux mains mais alors que fait le parti socialiste face à cette situation et bien il demande à son prestataire de congédier ses salariés le PS est donc pour la directive européenne sur le détachement des travailleurs qu'il soutient l'Union Européenne avec l'UMP sauf si ça se voit trop au cynisme initial se joint la tartufferie ce n'est plus le point et la rose c'est cachez-moi ce point qui a trempé dans le pot de rose le parti socialiste est incapable d'assumer les textes bruxellois qu'il a approuvés mais ce n'est pas une rentrée socialiste c'est une rentrée scandaleuse d'ailleurs pourquoi ces économies sordides alors que le PS est gavé d'argent public mais pour une raison simple mes chers amis parce que les socialistes savent que l'hiver va venir que les français vont les chasser et que c'est nous patriotes qui allons les pousser vers la sortie en commençant par les déloger des conseils régionaux alors on n'est jamais trop prévoyants on constitue un magot pour les temps difficiles d'ailleurs le sauf qui peut se généralise vous avez remarqué on peut s'interroger ça pourquoi le député socialiste François Brotte quitte le parlement pour se réfugier dans un poste lucratif à EDF parce qu'il reste moins de deux ans à vivre à cette majorité pourquoi la députée socialiste Sandrine Hurel a fait prolonger sa mission pour céder son sans élection son siège à sa belle fille parce que dès maintenant une élection partielle serait une catastrophe pour l'actuelle majorité la démocratie c'est bien sauf quand on risque de perdre ce que disait socialiste pourquoi on va modifier la loi pour créer dans les nouvelles grosses régions un nouveau poste rémunéré celui de président délégué parce qu'il faut donner des places aux amis tant qu'il est encore temps je vous le dis d'ailleurs tout net mes chers amis dans les conseils régionaux bleu marine le poste de président délégué inutile et coûteux ne sera évidemment pas pourvu d'ailleurs nous sommes entre nous et puisqu'on parle reconversion je me demande si Manuel Vasse ne se prépare pas à un avenir insoupçonné gestionnaire de centre d'appel pour numéro vert parce que ça expliquerait pourquoi il en crée un par mois stopdjihadisme.gouv.fr stopdjihadisme dans les trains .gouv.fr on peut on peut en attendre d'autres stopdjihadisme le lundi .gouv.fr et j'en passe c'est des meilleurs aujourd'hui à la Rochelle pour l'université de rentrée du PS le mot d'ordre est agir en commun mais comme toujours avec les socialistes il faut comprendre le contraire de ce qu'ils disent en réalité car outre la Rochelle j'ai compté au moins trois rentrées politiques socialistes il y a le marraine des Fondeurs cette gauche qui aboie haut pour mieux se coucher il y a le léonian des réformateurs pour lesquels l'avenir se nomme Emmanuel Macron le chouchou des banquiers il y a le polygen pour les socialistes dont plus personne ne veut même dans leur propre parti et puis il y a François il commémore il inaugure il discours il montre son impuissance le président de la république française n'est plus qu'une apparence Sarkozy Juppé ou Fillon serait tout aussi fantomatique puisque bien que s'entraient au proclamant républicain ils ont accepté le transfert de ce pouvoir vers Bruxelles Francfort Berlin Washington ils sont donc en réalité tous candidats au rôle de potiche de la république française bon à la boule la semaine prochaine la rentrée politique de les républicains c'est comme ça que ça se dit là ce sera le bal des hypocrites les égaux ils poursuivent leurs petits jeux politiciens les heures de leurs ambitions personnelles les poignards seront cachés avant que leur primaire déchaîne les passions leur passion c'est à garder les petits chefs les guerres des candidats à la présidentielle même Nadine Morano voudrait y aller parait-il ici au Front National nous n'avons qu'une seule passion celle de la France oui mes chers amis la France vaut mieux que ça la France vaut mieux que la France vaut mieux que ces politiciens qui l'entraînent vers sa disparition au sein d'un magma mondialiste européiste sans frontières et sans âme mieux qu'une nation assaillie par l'immigration le chômage la précarité l'insécurité et l'angoisse avec le Front National Rassemblement Bleu Marine nous disposons ensemble d'un outil pour redresser la nation et restaurer la république avec le Front National Rassemblement Bleu Marine nous disposons d'un outil pour aimer la France dès décembre prochain nous pouvons préparer l'avenir et montrer la voie dès décembre prochain nous pouvons transformer les élections régionales en aurore du renouveau national après il restera 16 mois avant un maire de toutes les élections il restera 16 mois pour que le peuple français redevienne maître chez lui il restera 16 mois pour que le peuple français redevienne le seul et véritable acteur de son destin vive la république vive la France favoreilienne les élections de sonnés qui le fait la semaine la semaine auge l'anime Sous-titrage ST' 501